Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre cette heure pour la passer avec nous et pour discuter d'un sujet qui est quelque chose de surcrit en l'actualité, c'est la sécurité informatique. Je pense qu'on a tous en tête des exemples, mais Laurence en parlera juste après. Je m'appelle Bernard, je suis le responsable commercial de la société Humanity, qui s'appelait avant A4C et qui est active depuis 20 ans dans la cybersécurité, dans le matériel, le développement, le suivi, le support, bref, toute l'informatique, quelle qu'elle soit. En sachant que notre but est vraiment de permettre à nos personnes, à nos clients, de pouvoir utiliser leur informatique comme un outil plaisant et pas comme un ennui. Ce qu'on rend souvent quand on commence à chipoter dans son informatique et à plus savoir comment ça fonctionne. On s'en va uniquement dans le domaine du B2B et c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, on va discuter avec vous de la sécurité. Je vous présente Frédéric Beauchoux, qui est le patron de la société Humanity, personnage attachant de la région Gégemas et Verdiétoise, quelque part. Vous pouvez le dire, tout à fait. Et avec notre équipe, c'est une quinzaine de personnes. On arrive vraiment à un bon niveau de technique et à un bon niveau d'humour aussi. Je vous présente Laurent Gondeau, qui lui est aussi un autre personnage attachant à la région Gégemas, qui est directeur d'entreprise pour le courtier d'assurance winning. Messieurs, je vous disais bonjour. Finalement, j'espère que vous allez bien déjà. On va très bien. Moi, j'ai envie de vous poser la question. Pourquoi est-ce qu'on fait ce webinaire aujourd'hui ? Laurent. Pourquoi on fait ce webinaire ? Tout simplement parce que nous remarquons, et d'ailleurs, les chiffres sont là, les actualités également sont présentes. Il suffit d'ouvrir le journal, d'écouter la radio. Et quasiment tous les jours, on entend qu'il y a des attaques cyber sur des entreprises plus ou moins grandes au niveau de la taille. Donc, c'est un risque qui est en réelle augmentation aujourd'hui. Et quand on dit aujourd'hui, depuis 2020 plus ou moins, ça fait deux ans et ça va malheureusement crescendo. La guerre en Ukraine n'a pas encore rien de nouveau au niveau des attaques. Je voudrais juste, pour centrer un petit peu le débat, avant de passer la parole à Frédéric, vous donner deux, trois chiffres. On ne va pas vous allouer trop sur le sujet. Mais Stéphine a eu l'occasion de faire une étude. Et on sait qu'en 2020, des entreprises belges, donc on est bien au niveau belge, les entreprises belges ont payé 100 millions d'euros de rançon. Donc, pour voir ou ne pas voir leur outil informatique être débloqué par des hackers, parce que, bon, parfois, on va peut-être en parler, on paye et ça reste mal débloqué. Donc, 100 millions d'euros de rançon en 2020. En 2021, statistiques d'assureurs dans les mains, on sait qu'à peu près 42 %, ce n'est pas à peu près, c'est 42 % en 2021, des entreprises belges ont subi un hacking au niveau de leur outil informatique. Ça, c'est 2021. On sait que ça augmente, donc on sait qu'on va atteindre les 50 % en 2022. Il y a encore de cas reportés. De cas reportés, voilà. Parce que, bon, c'est vrai qu'on connaît aussi des sociétés qui préfèrent passer sous les radars, je vais dire, dans ce type de problème, pour ne pas se faire remarquer. Vous connaissez tout le GDPR, etc. Vol de données, parfois, il vaut mieux ne pas trop se faire remarquer. Et alors, le dernier point, c'est vraiment le dernier chiffre que je vous donne là en introduction. Donc, dans les 42 % des entreprises, on va retenir une source de l'un qui a été attaquée en 2021, une source 6, on va dire 15 %, à peu près, concède à avoir trôlé la faillite suite à cette attaque informatique. Voilà. Je pense que ce sont des chiffres parlants pour lancer un peu le débat. Et donc, les conséquences de ce genre d'attaque est relativement lourde pour l'entreprise, ça, c'est clair. Mais dans nos discussions, on a vraiment l'impression de savoir que finalement, c'était une taille d'entreprise qui est particulièrement ciblée au niveau des difficultances et d'insécurité. Non, ça, c'est clair. Il y a quelques années d'ici où, effectivement, il y avait une cible qui était vraiment identifiée de par taille, de forcément les moyens qu'il y avait derrière pour aller chercher de l'argent derrière. Maintenant, il y a toute une automatisation des process pour pouvoir scanner à divers niveaux les failles de sécurité qu'il peut y avoir chez l'un, chez l'autre. Et donc, on peut très bien tomber sur une très grosse entreprise de plusieurs milliers de personnes, comme tomber sur un petit indépendant qui est tout seul chez lui. À partir d'un moment où il y a une faille, il y a potentiellement une sorte de revenu derrière pour le PIB qui va identifier de là. Et qui te permettrait d'ailleurs d'ajouter un élément pour le sujet. Déjà, quand on dit qu'il y a une entreprise sur deux qui a été attaquée, malheureusement peut-être, mais le marché belge aujourd'hui, ce ne sont pas des multinationales très présentes, à l'époque du centre du marché. Donc, ça veut déjà bien dire et confirmer ce que Frédéric disait ici, que les PME sont attaquées. Et alors, en termes d'assurance, on a vraiment vu en effet cette évolution, Frédéric. Au départ, c'était les grands groupes, parce que c'est eux qui ont l'argent pour payer, etc. Donc, c'est eux qu'on attaque. On va parler, bien entendu, pour éviter les attaques, de tout ce qui est prévention. Les grands groupes internationaux ont compris l'enjeu du sujet directement et donc ont amélioré leur sécurité, pas que de la prévention. Et les hackers, tout simplement, tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent, mais ils ne veulent pas se compliquer la tâche. Donc, pourquoi continuer à aller spécialement hacker les grandes boîtes qui sont hyper protégées aujourd'hui et donc où c'est plus compliqué ? Eh bien non, autant de descendre en taille et d'aller dans un marché où la prévention est moins poussée. Voilà, c'est un déçu. Donc, la plupart, ce qu'on pourrait dire avec un peu de cynisme, c'est que les hackers utilisent les mêmes techniques que les marketeurs. Ça veut dire, c'est de dire, on va faire de l'automatisation du contact et de l'automatisation de la recherche d'une intervention, etc. C'est vraiment la même chose. C'est exactement. Pour taper de manière massive et se dire, si j'ai 10% de personnes qui répondent, effectivement, à 1 500 euros par personne, si j'ai fait une cible de 100 000 personnes ou de 200 000, 300 000 personnes, ça fait vite du cash. Ok, ok. Merci beaucoup. Ça, c'est pour mettre en place, effectivement, ce petit webinaire là-dessus, quelques chiffres qui me semblent-ils très intéressants. Moi, je vais vous rappeler juste qu'on a un engagement pour la suite, c'est de ne pas utiliser le moindre jargon technique. Non, on va essayer de faire. Voilà, c'est ça, surtout pour lui, on a été terminé, je pense que c'est du monde de la technique. Il y a une nouvelle là-dedans. On va parler de français, on va parler de réponses techniques, etc. D'ailleurs, j'avais une belle question pour toi, Fred, tu vas venir, elle est certainement bête par rapport à tes connaissances, mais est-ce qu'entre parler de sécurité informatique et de cyber-sécurité, il y a une différence ou pas ? Moi, je voudrais qu'on parle du même à la base. Il y a quelque chose, c'est un risque de perte de données. La cyber-sécurité, pour moi, c'est plus de la perte de données qui tombe dans une mauvaise valeur, un détournement de l'actif donné de l'entreprise. Là où la sécurité informatique va être plus en termes de gestion, de protection de la donnée, non pas vis-à-vis de l'acteur, mais vis-à-vis de la perte de données, simplement. Donc, si on veut séparer les deux, avec le côté cyber-sécurité, il y a le hacker qui va essayer de les prendre des données et les encrypter pour essayer de mettre une rente ou de téléprofit de ces données-là. Là où la sécurité informatique est un peu plus large, il peut re-englober tout ce qui est sauvegarde de données, protection des équipements, contre la foule, innovation, incendie, etc. Alors, ça veut plus… C'est un peu deux choses un peu différentes, mais au final, le grand problème de ce que c'est de ne pas avoir des données qui disparaissent ou qui se pendent de nouveau destin. Donc, en premier, qu'on parle aujourd'hui de sécurité informatique, on enlève tous dans cette sécurité informatique. C'est mieux pour la toute petite part, je ne vais pas raconter des bêtises. ça m'enlève. OK. Tiens, dans notre logique métier, Fred, comment est-ce qu'on travaille ? Est-ce qu'on travaille depuis… pour comprendre l'entreprise et savoir comment la protéger, est-ce qu'on travaille finalement depuis la date 1 jusqu'au poste de travail à l'état de finale ? Où est-ce qu'on fait l'inverse ? Comment est-ce qu'on travaille ? En fait, on ne fait ni l'un ni l'autre. On doit finalement avoir une vue globale de ce qui se passe. Si on a un poste de travail hyper sécurisé, avec la cellule qui n'est pas protégée par une bonne climatisation, qui n'est pas protégée au niveau du surjetage électrique, évidemment, ça cause un problème puisqu'on a un poste travail qui est top, mais on a un risque quelque part. On n'aurait pas arrivé à avoir cette vue à 300 degrés pour vraiment pouvoir bien voir tous les aspects où il y a des failles possibles. et les boutiques quand il y a beaucoup d'entreprise. Oui, et donc, ma question au Nex, c'est finalement, quand tu analyses la société et ses points faits, comment est-ce que tu t'y prends ? Par quoi est-ce que tu passes dans ton analyse ? D'abord, on discute beaucoup. On discute avec l'entrempe des acteurs de l'entreprise. Du plus haut niveau jusqu'au plus bas niveau parce qu'on doit vraiment avoir une vue complète de quelles sont les pratiques de l'entreprise. On peut avoir les bons outils. Si par contre, le personnel n'est pas formé correctement à l'utiliser ton outil, on peut avoir effectivement des problèmes qui vont venir par après. Typiquement, quand on reçoit 50 familles et qu'il dit qu'on a un collier qui nous attend à la poste, il faut payer un nouveau 50 pour le relâcher. Si on a des personnes un petit peu naïves dans l'équipe, effectivement, on risque d'avoir un début d'inclusion dans le système. On va regarder aussi, justement, qu'il n'y a pas des équipes informatiques en place. On va discuter aussi avec eux et faire un petit peu de documentation qui sont en place. Il y a vraiment plein de choses. Et puis, on va discuter de quel est le niveau de sécurité qu'on veut mettre en place. C'est un peu comme quand on met sur une voiture. Est-ce qu'on va les airbags maintenant sont obligatoires ? Les ABS sont quasiment de séries sur tous les véhicules, je pense. Mais on peut encore avoir de l'exercice pour ne pas dépasser les lignes avec la distraction, mais aussi les exercices en rassemblement extérieurs. Est-ce qu'on veut améliorer au fur et à mesure ? Mais il reste quand même, encore une fois, le facteur humain. Le ciel de la voiture dont tu disais et le volant, il y a un facteur humain. Même chose pour la fin d'application. pour avoir un détecteur d'ambiance sur la voiture, je sais que c'est un super outil et tant non plus je me repose dessus parce qu'il va détecter une voiture qui n'est pas là et de temps en temps il ne va pas détecter une clé là. Donc, le fait d'avoir des bons outils de travail nécessite aussi d'avoir des partenaires qui doivent l'utiliser correctement et vice-versa. Si on est déjà très bien éduqués au niveau informatique mais qui n'aura les bons outils à disposition en allant sur Internet ou des sites tout à fait classiques, normaux, etc. il peut arriver des choses à l'intérieur. Tu me rappelles d'ailleurs que quand on a fait ça en digitalize la semaine passée où on était présent il y avait effectivement un responsable de société qui faisait de la file qui cherchait des files de système qui était effectivement en train de nous expliquer que le fait du but c'était non seulement de l'attaque informatique mais aussi de l'attaque humaine déposer des clés USB à un endroit essayer de pénétrer dans une salle de serveurs avec vraiment ce mouvement de tester je viens je suis technicien je viens de travailler dans un serveur ok rentrez allez-y et il y avait toute une partie de la file qui se faisait et une partie de la perte d'informations qui se faisaient par de l'action évidemment sur l'être humain. En termes d'assurance au niveau de nouvelles statistiques les assureurs aiment bien les statistiques donc on considère qu'à peu près 75% des attaques sont dues à un facteur humain donc on est tout à fait là sur la majorité de l'assurance humaine. L'ennemi est à l'intérieur. Voilà c'est l'intérêt comme tu disais tantôt de l'éducation à un siège de la sécurité dans l'entreprise par le patron qui explique finalement quelles sont les bonnes pratiques à avoir et quelles sont les pratiques à ne pas avoir dans certains cas et à insister sur certaines vigilances au niveau des emails pour toi etc. après malgré tout c'est arrivé quand même parce que même si le prospect est publiqué on n'aie pas la possibilité de sortir des clous par diverses protections qu'on peut mettre en place parce qu'on peut avoir à un moment donné une distraction ça arrive à tout le monde et de ne pas faire attention à la petite faute d'orthographe qui va dans un mail de chez Microsoft ou de ne pas avoir un autre détail et tellement plus d'embauche qu'on se dise de ne pas avoir les emails bloqués donc je vais cliquer sur le compte pour ne pas que mon compte est bloqué mais bien ça arrive à la queue qui est passé par là mais j'imagine que tu ne parles pas en tout des nouveaux qui sont intelligents etc. je propose que tu reviennes par rapport à cette analyse de la sécurité informatique on a parlé effectivement de la personne entre le siège finalement et l'ordinateur qu'elles sont les autres points que tu regardes et comment ce que tu analyses je dois faire une belle présentation en me disant voilà j'ai plein de points de ne pas parler tu vas peut-être te laisser parler sans se couper oui j'avais essayé d'être au niveau très clair par rapport à ça et d'être de cette belle vulgarisation du propos qui n'est pas facile parce que c'est un propos très technique et surtout très tranquille on va travailler à plusieurs niveaux comme je l'ai dit à 360 mais on va quand même segmenter toutes les actions à prendre donc la première c'est de sécuriser évidemment le poste du client donc l'ordinateur avec lequel les gens vont travailler première chose évidemment après c'est avoir un bon antivirus ou un antivirus de nouvelle génération je vais expliquer la différence entre les deux dans de quelques minutes et avoir un antivirus c'est pas tout si on prend un micro-file par des coups il y a un antivirus qui se met une de défendeur mais voilà ça ne sert pas à grand chose on peut mettre on peut mettre des antivirus gratuits de type Avaf mais pareil ne tourne pas mieux parce que comme ça ça réduit la surcharge du poste de travail donc il y a d'autres facteurs sur le marché qui sont bien établis avoir un bon antivirus c'est une chose après il ne faut pas juste se dire j'ai un bon antivirus je suis tranquille on doit quand même avoir une supervision de A est-ce que les mises à jour sur le marché parce qu'il pourrait arriver pour une raison x ou y les mises à jour arrêtent de se passer sur A ou tous les postes clients et deuxièmement il faut superviser aussi régulièrement des rapports d'incidents pour se dire tiens c'est quand même bizarre que l'utilisateur est tout le temps impacté par les virus c'est à dire qu'il y a toute une pratique d'utilisation de la pneumatique qui n'est pas adéquate et du coup on doit être de faire attention à son comportement et peut-être juste d'utiliser avec lui c'est pas de pister les gens pour pouvoir leur taper sur les doigts c'est juste éviter que des choses de malheureuses arrivent et donc antivirus comme ça on en parle depuis 20 ans 30 ans 50 ans le virus s'était développé dans les années 70 dans l'université de l'Université je pense il faut faire une blague en fait maintenant les virus vont très très loin dans l'intelligence on va dire et donc l'antivirus il va voir passer à un moment donné un coup de code il va se dire ah ça ça me dit quelque chose c'est certainement un virus et je vais bloquer l'attaque mais des fois il n'a pas encore cette signature dans sa base de données il ne peut pas le connaître il laisse passer il laisse passer la faille et là par contre la nouvelle génération d'antivirus va analyser le comportement de l'ordinateur qui va dire à un moment donné c'est bizarre il y a suitement un comportement suspect qu'il y ait des fichiers qui s'encupe de tout seul à une vitesse c'est la vie ça n'est pas arrivé qu'on occupe un fichier à un moment donné mais quand c'est effectivement depuis 20-30 et puis que ça partilait là l'antivirus nouvelle génération va dire là j'arrête tout je bloque et j'isole le PC du réseau j'arrête qui est responsable le gestionnaire et j'arrête les autres de postes de travail qui sont à côté en disant attention mais si vous le lui il est certainement dangereux ça c'est un premier point très rapide au niveau antivirus et antivirus de nouvelle génération un autre point qu'on rencontre souvent déconnerie chez un nouveau client c'est de voir que les utilisateurs sont administrateurs de leur machine ça veut dire qu'il ne peut pas installer tout et n'importe quoi et ça évidemment c'est assez problématique puisque si un programme qui cache un cheval du pro que le client est installé par l'utilisateur ne peut pas tout le mise en pensant bien fait il ne peut pas installer quelque chose d'illégal mais il ne peut pas installer un update de chair d'or ou quelque chose ainsi et malheureusement il y a un cheval de trois venants bien ça passe et ça peut corrompre tout son profil donc si pour des raisons spécifiques on laisse le droit d'administration de l'ordinateur à une personne déjà c'est pas qu'ils sont contaminés c'est un compte secondaire qui ne va mettre un autre guide d'un autre mot de passe quand il va faire une intervention mais le mieux c'est de laisser quand même les équipes informatiques gérer ce genre de choses là est-ce qu'il y a des programmes qui sont plus facilement cheval introyables je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit surtout tout le monde quand c'est gratuit et qu'il y a de produits il y a quelque chose quelque chose derrière qui peut potentiellement se cacher pas toujours mais ça pourrait que ça va et quand les gens ne sont pas admis de leur machine qu'est-ce qu'on nous appelle j'ai besoin de m'installe tel programme nous demandent quelles raisons professionnelles si quelqu'un va installer la moyenne téléchargée de torrent de films illégaux ce qu'on a fini de travail évidemment on va pas lui l'installer donc mais si paru effectivement c'est qu'il a dû donner des plans autocars qui a besoin d'un lecteur des fichiers des WG on va lui installer à distance après l'avoir checké et surtout je parlais de compte administrateur de l'ordinateur surtout de travailler fermé avec un compte administrateur de l'ensemble du parc informatique puisque là effectivement si l'administrate si l'antiguiste n'accepte pas la menace etc on a fait toute raison qui peut être corrompu donc il faut très important d'avoir des comptes de moins bien restreint au niveau de l'utilisation ça c'est au niveau des déparitions je ne me reconnais pas au niveau du poste de travail c'est une supervision par des agents de micro-bindes qui vont permettre de détecter des problèmes avant d'arriver là on est plus tellement dans la cybersécurité mais dans la sécurité informatique de dire à un moment donné si on se rend compte que le disque-vu est en train de se remplir la vitesse de l'administrateur c'est pas le programme de gêner des fichiers mais on aurait pour quelquefois la raison on va intervenir d'avoir plus de 10 ans enfin bloquer respectement parce que son disque-vu est complètement rempli et puis par exemple on revient au côté de la cybersécurité en surveillant l'ordinateur on peut aussi appliquer des règles de mise à jour parce qu'évidemment on peut avoir de nouveau le meilleur outil de sécurité du monde si les logiciels ne sont pas à jour il y a des faibles de sécurité derrière et il faudra un antivirus et d'autres équipements on ne pourra pas faire comme un petit peu le cœur du corps qui est avant fait à la boîte de nuit il va bien suivre tout le monde mais si dans l'arrière la porte ne va pas fermer les gens vont pouvoir passer par l'air et rentrer quand même en bypassant la banque de l'idée mise à jour logiciel que ce soit au niveau du post-étudiant ou du porte-ferveur des antivirus des équipements de sécurité c'est très important de les mettre à jour réguliers il y a de quoi besoin tu as vu qu'on a encore 20 minutes globalement j'espère que ça vous est rentré sur des moments de salut comme on a toujours attendu mais donc c'est pour ne pas juste non, non, non on va se mettre à rien d'un coup génial de toute façon quoi qu'il n'y a un peu plus en soi si après vous avez d'autres questions vous avez besoin de plus de plus de détails par rapport à ce qu'il y a est-ce qu'il y a des niveaux d'avis on va du temps après ou vous pouvez nous vous contracter par après en privé il n'y a pas de problème là on va passer sur la sécurisation du réseau automatique le réseau automatique c'est un peu un peu un peu global on pense le réseau automatique on pense que c'est serveur externe moi je me rappelle ce que l'étant ce qui relie tous ces détails entre eux à savoir le système ou le système carré donc le cas le réseau qu'on rencontre dans son ordinateur réseau sans fil c'est très important de séparer le réseau visiteur du réseau des travailleurs pourquoi ? parce que si quelqu'un vient à votre visiteur collecter son ordinateur dans votre réseau wifi qui est au même endroit que ton prestatoire il peut y avoir des discussions qui te font les deux ordinateurs et potentiellement si le geste de malveille est installé sur le PC du visiteur le côté potentiellement on va accepter le réseau automatique il va essayer de voir un peu de détecter tout ce qui tombe sur le réseau automatique il va voir qu'il y a des failles logicielles il va y avoir plein tas de choses et non pas à rien donc on perd deux zooms il y a c'est pareil c'est pareil par un parcours pour vraiment filter le trafic on va pas forcément mettre les mêmes règles de sécurité au niveau des visiteurs que des travailleurs pourquoi ? parce que les travailleurs on sait ce dont ils ont besoin en termes d'accès sur internet le visiteur a peut-être besoin de se préquer sur son réseau automatique par un billet qui n'est pas le habituel qui est plus large dans l'ouverture tout en ce point sur internet pour des raisons techniques je ne veux pas rentrer dans parce que sinon je vais perdre tout le monde on va pas non plus aller voir le trafic du visiteur pour organiser les travailleurs donc voilà c'est un premier point deuxième point on a souvent un autre parc que le réseau visiteur et un autre parc que le réseau entreprise qu'est-ce qui se passe ? il y a un moment donné il y a un problème quelconque au niveau du réseau visiteur tous les travailleurs qui connaissent le mot de passe du réseau interne donc qu'est-ce qu'ils font ? vous voyez le premier code du réseau du wifi interne évidemment du coup la personne se retrouve dans le réseau et ça pose un problème l'idée c'est de sécuriser le réseau d'entreprise non pas par un mot de passe mais basé sur les comptes utilisateurs des travailleurs donc on appelle un groupe d'utilisateurs on l'a appelé le wifi accès on met dans toutes les personnes qui doivent y avoir accès et du coup elles doivent rentrer sur le réseau du wifi on leur demande leur login et leur passe et évidemment beaucoup d'argent à donner leur login à votre parc personnel à un visiteur de ses premières sécurisations donc on ne parle pas du fait que le visiteur ait monté l'attention simplement sa machine qui vient s'installer dans notre réseau à un moment donné et qui plante notre réseau et encore encore plus voilà c'est même pas l'utilisateur qui va s'identifier quand on fasse quoi que ce soit il est reconnu comme étant l'ordinateur de l'entreprise et authentiquement il va s'être sur le réseau de l'entreprise et ça permet de déviter tout ça ça permet aussi potentiellement si on a un code un code wifi pour le réseau d'entreprise si demain on est fashion on se sépare toi tu pars franchir sur le parking tu prends ton téléphone tu peux toujours le code wifi d'entreprise et tu peux faire des actes malveillants aux entreprises alors tu ne vas pas préparer demain et je sais très bien qu'il ne se répare pas mais voilà c'est des choses qui peuvent régler à partenariat où on se sépare de quelqu'un quand on compte on compte sur le réseau d'entreprise automatiquement il n'a pas à sonnifiant donc il est tellement que l'on vient d'isoler du réseau on peut faire pareil au niveau des cartes des mots c'est sûr de la salle de réunion communique de l'oucée par rapport à peu fait on a toujours un câble le réseau qui s'aime on a pareil si on le branche soit que le réseau soit que le cas qui est dans le réseau visiteur c'est pas un problème le travailleur c'est pas un problème soit qu'il est dans le réseau d'entreprise et du coup les visiteurs vont le brancher et vont se trouver dans le réseau d'entreprise même qu'au lieu tout à l'heure là aussi il y a des techniques pour qu'on va dire si c'est après cette entreprise le mercard il va dans le réseau d'entreprise si c'est pas un réseau d'entreprise il va dans la réseau d'entreprise ok donc on s'identifie vraiment tout ce qui est important pour pour qu'il y a du centre c'est exactement et puis pour sécuriser les réseaux évidemment il y a aussi le fameux pare-feu le fireball très important avoir un pare-feu c'est que l'antivirus ça veut tout dire ça veut rien dire donc pour premièrement un pare-feu qu'il soit fiable relativement avancé dans plein de techniques de filtrage du trafic qui rentre ou qui sort du réseau d'entreprise il faut qu'il soit régulièrement mis à jour comme le poste client comme le serveur comme un peu tout et il faut régulièrement repasser en revue toutes les règles et tout à l'été donc on a créé au bout du temps des règles qui disent le trafic de ce côté-là peut aller de ce côté-là mais de ce côté-là vers là on ne peut pas tout ça il faut être revu régulièrement qu'on n'ait pas de décisées règles qui optimisent vraiment ou pour contourner un problème etc qu'il ne reste pas et qu'il ne soit pas une faille dans la sécurité je pense que c'est un peu plus compliqué que du reste le faire c'est la chose la plus compliquée parce qu'effectivement quand on a 150, 300 règles de sécurité derrière qui doivent être mis dans le bon ordre pour être pertinent c'est super important de gérer ça c'est l'utilisation des données donc là c'est faire très attention de ne pas avoir des gens qui ont accès des travailleurs d'interprète et qui n'ont pas accès sous des données sensibles auxquelles ils ne sont pas sur service si je suis marketing je n'ai pas à avoir accès de l'interprète du DRH donc le mieux pour gérer ça on crée d'abord une arnaissance logique tout ce qui est DRH comptabilité coopération marketing et on crée des groupes d'utilisateurs qu'on va à qui on va donner des droits et des permissions dans ces fichiers de nouveau aussi si à un moment donné tu es pris par le malveillant qui va venir affecter tous les accès à qui on va s'affecter les RH et de toute façon on n'a aucun attaque plus à l'argent des RH puisque tu ne fais pas partie de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe heureusement les sauvegardes de données évidemment donc à voir avec un c'est comme un teneux c'est pas le rôle c'est l'équipe et c'est le réalisme donc à voir avec un premièrement il faut s'assurer qu'il faut que le gare donc ça veut dire régulièrement une fois par jour pour bien faire une fois par semaine c'est déjà très bien vérifier que toutes les sauvegardes ont bien lieu par rapport d'une sauvegarde deuxièmement une fois de temps en temps mais quand même le planifier c'est faire un test de restauration des données sur le terrain avec le planifamisant l'effet et l'upitra d'un art je vous rends compte que quand même les informations ont les données sont pas exportables et du coup en cas d'incidence c'est sans retoucher donc voilà et être au courant de ce qui se passe au niveau de la restauration des données définir une stratégie de sauvegard c'est très important pas juste dire je fais le sauvegard je fais le sauvegard d'accord combien de temps est-ce que les données sauvegardées aujourd'hui doivent être accessibles donc si je fais par exemple le lead commerce en 2 outils je fais que les factures doivent être conseillées pendant 20 ans donc si après 5 ans on a donné sous-estraté et que dans 7 ans je les demande c'est pas un problème il faut effectivement bien voir ce dont on a besoin et les stratégies par rapport à ça ça serait le niveau du sauvegard de données un cran plus loin externaliser la sauvegarde de données pour qu'un incident ce site ne vienne pas comme on l'a vu avec les fondations ou un infambi ou ce genre de choses-là moi tu expliquais qu'il n'y a pas de back-up qui se flottait il ne faut pas plus du cerveau il faut penser à externaliser ces données alors avant on prend une dictée dure qu'on ramène dans la maison une station de l'oublier une station de la machine il y a des solutions pour sauvegarder ces données dans le cloud et automatiser surtout automatiser mais quand on a des données qui sont dans le cloud comme vous le disiez à l'email de la chaîne sur le parti 5 ou d'autres choses il faut aussi penser à externaliser soit d'avoir une autre cloud soit d'une région à peine parce qu'il peut y avoir un incident qui arrive ou d'une vérité perte de données ou d'un architecteur de Mons ou d'un ouvert de l'argile d'un ouvert d'un ouvert d'un ouvert c'est important d'avoir vraiment cette bulle mes données sont à un endroit et la sourire est à un autre endroit bien oui c'est beaucoup de détails et ils sont en compte c'est vraiment quelque chose d'assez inclus mais en même temps effectivement ici vous avez quelque part un genre de check-list de ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire le but c'est simple et c'est pour ça que vous avez créé à regarder si vous avez intéresse à avoir peut-être le film conducteur ce serait bien cool mais qu'on puisse aussi se vivre à un moment donné sur la vidéo on peut suivre cette vidéo et pouvoir se dire je suis le canal qui me propose c'est quoi le cas de la sécurité le canal qui parle tout à l'heure de la sécurisation par des gens qui font des tests d'intrusion dans les banques dans les salles informatiques etc évidemment la salle informatique l'est salle informatique doit évidemment être sécurisée c'est-à-dire au minimum une clé pour la sécurité qui ne vont pas accrocher avec la côté qui vont donner à des personnes de confiance et si quelqu'un va aller dehors il va directement interroger la question pour voir pourquoi exactement la besoin de cela si possible un lecteur de match parce que ça permet d'avoir un journal de toutes les personnes qui ne font pas fait par là parce qu'ils ont encore dans une salle informatique c'est-à-dire qu'ils ont appelé l'eau dans la salle informatique je peux pas les dégâts avec juste un boulot je peux être à cœur de haut d'un jour c'est tout si jacquard tout le monde en droit ça fait reposer les problèmes à profession au niveau sur l'éclique donc là on va mettre ce qu'on appelle les UPS sur les batteries qui suivant leur taille leur poids et leur prix vont permettre de tenir la fin l'informatique allumée pendant 5 minutes une heure de jour toujours c'est vraiment des grandes batteries ou des très petites informatiques surtout ça permet de protéger la nature et si on y a un mouvement de courant qui dépasse un certain délai et que les serveurs ont manqué d'existence que les UPS vont arrêter l'UPS envoie l'information au serveur qui va pour ses tales conformément ou un peu d'un mesure et comme ça il y a une coupure qui arrive et ces serveurs ont déjà état il n'y a pas une corruption donnée dans les bases données et même s'il n'y a pas de salle informatique chez vous ce qui peut arriver à dépendre de l'entreprise sauver votre PC parce que des surtentions votre batterie en général définit après une surtention mais aussi vos alimentations sur les tours etc donc c'est vraiment quelque chose d'assez pénalisant qui peut faire un coup de mal même si c'est assuré normalement dans certains cas mais en attendant c'est quand même relativement bon donc la protection contre les surtentions d'extraction des serveurs dans la salle informatique nous on va dire aussi sur les sondes d'environnement ça veut dire c'est une sonde qui va capter le niveau de l'humilité et surtout la température parce qu'à un moment donné si on a une climatisation et qu'elle tombe en panne c'est à l'informatique on peut rentrer devant en maillot avec une petite série d'autour de la taille et ça fera chouette si on a parce qu'on monte avec un 50% de l'énergie ce qui est vraiment que les serveurs on n'est pas bon du tout parce qu'on décide de très très vite ça va se passer au chaud donc très rapidement les serveurs s'ils font ils se foutent brutalement parce qu'il y a un risque de panne de matériel elle va apprécier le composement qui va tomber en panne beaucoup plus vite que si elle avait été bien bien suivi donc pour le milieu de surveillance de l'environnement il va déjà m'envoyer attention surtout j'envoie l'information aux responsables pour pouvoir intervenir soit quand on va trouver un état des serveurs à distance proprement comme le cas dans le cas ou alors on aura quelqu'un avec moi dans ce qu'il se passe il y en a comme ça sur un art avec mon petit sou ta petite couche qui est super ce que ça sert voilà il y a été à la rapide il y a été là il faut pas savoir c'est qu'il y a après je vais en survoler la partie de la pratique donc l'éducation des utilisateurs on a parlé tout à l'heure on a parlé tout à l'heure de temps en temps faire des campagnes de fichier ça veut dire qu'il y a des emails qui peuvent renvoyer volontairement de la part des équipes informatiques pour tester un peu les travailleurs qui sont pensés voir un livre de semaine et non pas cliquer sur les liens mais le transfert aux argumentistes en disant est-ce que je peux cliquer dessus ou pas rédiger chaque utilisation de l'utilisation des équipements informatiques c'est ce qui n'est pas toujours fait on a des théâtres politiques il n'y a pas toujours des charges des utilisateurs informatiques c'est bien que si quelqu'un a participé de malveillement ou télécharge des programmes ou des films ou des médias on va dire on m'apprendit que je ne pouvais pas c'est pas fait pour moi c'est une chose à mettre en place voilà les mots de passe si on a un mot de passe qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est parce qu'on peut combater etc et j'ai connu des gens en plastique qui utilisaient ce genre de mot de passe là donc voilà l'idéal mot de passe complexe qui change régulièrement alors mot de passe complexe c'est compliqué oublié non les applications de gestion de mot de passe comme on voit un passe-heure ou un peu avec qui on travaille on a spas il y a plusieurs solutions ou même le navigateur à l'internet aussi souvent permet de se garder sur le gare l'état les systèmes de type keepers permettent de partager potentiellement certains trous de passe entre plusieurs utilisateurs ou des marchés c'est ça que l'avantage je pense que tu conseilles sinon je tiens moi je dirais je pense que l'on joue c'est déjà plus fréquence mais il faut toujours réparer ce bon équilibre la balance utilisateur de l'outil et sécurisation de l'outil si c'est trop spécurisé les gens vont avoir tendance à essayer de contourner ça pour mettre des trucs je suis content 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 de mon 3 la logique effectivement parce qu'il appuie 10 ans ça problème ça va pas ce qu'il appuie un jour c'est bien parce qu'il a changé surtout mais s'il est un prix et qu'on n'a pas été attaqué c'est pas comme ça que ça fonctionne non c'est le problème c'est qu'il peut être très bon mais avoir des bavres de l'excel qui a été on se fait pirater on a eu le cas je fais une quête et notamment chez Sony il y a plein de plein de chez Facebook aussi je pense où il y a eu des listes de vote qui tournent sur le dark web j'ai déchiré à cœur et donc tu as pas sur le long comme ça par contre on a fait une vidéo là-dessus il y a pas longtemps si on met en place un système de double authentification on peut réduire le risque donc double authentification on mettez votre login votre base et puis il y a un petit code dans le chiffre qui vous est renvoyé qui ça a continué en général qui change plus de l'idée pardon qui vous êtes renvoyé soit par email sur un email secondaire soit par SMS soit par l'application spécialisée et donc du coup si même moi je partage mon mot de passe si mon mot de passe le complexe qui était chez LinkedIn a été piraté le hacker ne reconnaît pas l'utiliser puisqu'il y aura ce deuxième code qui va arriver c'est un peu embêtant parce que la première fois qu'on se connecte sur un device on doit le mettre et tous les 30, 30, 30 tous les 90 jours sur une stratégie on doit le remettre quand t'entends les chiffres de l'orant oui je pense que le côté embêtant peut passer après le côté embêtant d'un hacking exactement il y a pas mal de choses derrière et surtout que ça devient quand même de plus en plus habituel c'est double autogénification au niveau bancaire qui n'utilise pas aujourd'hui l'informatique qui est sur le banking etc et de plus en plus quand on fait des paillements il y a des paillements on va bien sécuriser ces données enfin tout le monde mais malgré tout il y a des accidents qui arrivent parce que on a parlé tout à l'heure on a beau avoir sur ta voiture du front de bassiste du directeur d'anglement de l'ABS etc il n'y a qu'un des accidents qui arrivent sur la route et donc même si on a tous ces outils-là on ne roule pas sans assurance et du coup je vais t'aider la parole à Charles Laurent qui est spécialisé justement dans les assurances pour protéger du disque informatique c'est vraiment la complémentarité entre les solutions de prévention et les actions et les solutions de couverture quelque part qui permettent de réduire au maximum le risque pour la société parce que c'est ça le but de l'impact financier quelque part c'est exactement ça donc la prévention est la base de toute façon on est tous en compte que sans prévention d'ici quelques mois parce que je pense qu'on est plus en train de parler de mois que d'année il n'y aura plus de possibilités de s'assurer en cyber risque il faut savoir que le marché aujourd'hui est en train de se durcir énormément depuis le début de cette année je l'ai déjà évoqué au début de la réunion tout à l'heure la guerre en Ukraine etc. ne fait qu'attendre les attaques et les réactions des assureurs donc 2020-2021 on pouvait souscrire des assurances cyber de façon relativement simple sans questionnaire trop détaillé etc. à des coûts qui étaient encore raisonnables aujourd'hui ça l'est encore et je dis ça l'est encore moi je pense que deuxième semestre de cette année on va avoir des questionnaires tellement compliqués à faire remplir par le client et par son département informatique il y a déjà certains assureurs américains aujourd'hui la proposition c'est 20 pages je vous donne un livre à confesser et c'est très petit et c'est très petit voilà les assureurs c'est toujours le petit caractère c'est bien très bien connu donc les assureurs durcissent la position au niveau de la souscription où il faut de plus en plus montrer ton planche si vous me permettez l'expression et donc sécurisation etc. et au niveau des prix aujourd'hui c'est une question de réassurance donc le réassureur c'est celui qui se trouve au-dessus de l'assureur l'assureur s'assure aussi comme vous vous assurez et là les majorations tarifaires qui sont avancées et qui vont s'appliquer pour les nouvelles affaires vont entre 50 et 80% et tout ça est simplement dû par c'est purement des chiffres qui sont alignés augmentation des attaques augmentation du coût des attaques et donc par conséquent un assureur croyez-moi c'est pas le CPAS comme toute boîte toute société doit vivre bien entendu et donc là vraiment de très gros changements à ce niveau-là aujourd'hui je vous dirais donc il y a encore des solutions j'ai deux trois d'assureurs pour tout qui relativement facilement sans remplir ces questionnaires détaillés et sans payer plus cher parce qu'on est encore avant les majorations tarifaires qui s'appliqueront pour les nouvelles affaires donc globalement aujourd'hui on peut dire que des sociétés jusqu'à 10 millions d'euros de chiffres d'appaires ont encore des souscriptions s'appliquées donc c'est-à-dire quel est mon nom de société quel est mon du métro d'entreprise et avec ça on peut déjà faire des propositions prêtes et précises alors une assurance fiber se joue à deux niveaux au niveau des garanties à l'assurance de corps donc vous avez un choix au niveau du capital assuré le capital minimum on tourne à 250 000 euros et on monte jusqu'à 2 millions 2 millions ça je vais dire c'est pour la plupart des entreprises en tout de 10 millions au-dessus de 10 millions c'est plus du sur-mesure donc en-dessous de 10 millions entre 250 000 et 2 millions 2 millions et demi de capital assuré pour des primes qui varient entre petit mille euros mais on va retenir mille c'est plus simple entre 1000 et 4 à 5 000 c'est là qu'on va avoir les primes aujourd'hui je le dis dans la formule certifiée donc vous prenez prenez 3000 euros prenez 50% de majoration qui est la tranche basse de la majoration qui est annoncée ça fait quand même déjà 1 500 euros de plus sur l'année donc c'est c'est vraiment maintenant qu'il faut faire quelque chose au niveau de la prévention des montants annuels ce sont des montants annuels bien entendu en sachant aussi que si ton personnel est immobilisé dans un nouveau état 10 personnes je pense que ça coûte plus cher ça coûte beaucoup plus cher aujourd'hui de nouveau les statistiques des attaques montrent quoi de nouveau les statistiques le coût d'une attaque cyber aujourd'hui c'est entre 10 000 ça c'est le minimum c'est 10 000 et 500 000 c'est là qu'on va retrouver 75 à 80% des attaques après je peux vous décrire des cas où on monte à 1 million 1 million et demi 2 millions sans aucun problème mais donc retenons ça qu'on a des primes entre 1000 et 5000 euros et qu'on a des dommages qui vont entre 10 et 500 000 prenons la moyenne 2500 euros de primes une moyenne de 250 000 euros en cas de sinistre une entreprise sur deux est attaquée je pense qu'on a un petit peu c'est pour ça que les primes vont augmenter et que la difficulté c'est important mais donc effectivement on se rend compte quelque part on est ici dans ce temps de sécurité la sécurité est encore quelque chose de plus large on se rend compte aussi qu'une assurance 510 c'est super important c'est important de mettre des choses finiquement en oeuvre pour ne pas avoir d'en mettre parce que sérieusement ça coûte rien très cher quand vous avez vos mails qui sont sécurisés dans un serveur depuis 10 ans et que vous les perdez parce que ça a brûlé ça n'a pas de valeur je pense vraiment qu'il faut revenir aussi à la valeur des choses telles qu'il y a l'atnastique parce que ce n'est pas simplement la valeur de la donnée donc ça c'est une première chose quand j'entends tout ça je me dis effectivement c'est un coût la sécurité mais quelque part comme toute sécurité c'est un coût et quelque part il faut quand même pouvoir un moment donné se protéger en entreprise donc il y a un choix il y a un choix bon voilà chacun a fait son choix mais comme tu le dis au niveau des coûts si je veux juste encore prendre une minute maximum de votre attention au niveau au niveau donc pardon d'un contrat cyber cyber sécurité il y a quatre grandes garanties donc voilà c'est pas très compliqué il y a une garantie de responsabilité ben là les atteintes de données personnelles c'est ce que tu disais Fred un peu d'alors donc c'est les pertes de données etc avec on sait perte de données tout le GDPR donc tout ce qui en découle etc et c'est gigantesque à ce niveau là il y a une garantie perte d'exploitation ben parce que si aujourd'hui vous avez un système informatique a priori c'est que vous en avez besoin si demain il est bloqué inévitablement il va forcément avoir une perte d'exploitation alors suivant votre activité ben soit vous êtes simplement une société de service et vous avez vos personnes qui vont se tourner les voient pendant un certain temps ce qu'on voit également dans les sociétés de production aujourd'hui toutes les machines dans une société de production aujourd'hui sont toutes reliées au niveau informatique et donc on voit les acteurs qui interviennent sur une machine il y a toujours des boulots d'étranglement dans la plupart des sociétés ils interviennent sur une machine ils bloquent la machine l'usine est complètement à l'arrêt donc là le contrat d'assurance est là pour vous indemniser de vos pertes d'exploitation il y a ce qui est sûr qui va arriver c'est une gestion de crise c'est une véritable crise aujourd'hui de se faire hacker ça il faut s'en rendre compte je voyais encore une société qui me disait oui moi je m'étais dit si je me fais hacker ben ok je ne sais plus utiliser l'informatique ben je vais utiliser le fax comme avant ben il s'est fait hacker le monsieur lui il avait toujours un fax mais il était le seul qui s'est dit ah oui c'est vrai c'est du coup ça que ça fonctionne donc tout ce qui est gestion de crise les consultants etc qui vont intervenir et puis il y a le dommage fort ben il y a la cyber extortion etc donc c'est ce qu'on a appelé ce qu'on a appelé tout à l'heure les rançons la cyber on vous vole de l'argent etc ou un dernier point un dernier point les frais de téléphone excessif le hacker rentre sur le système téléphonique se connecte et ils se connectent 24 heures sur 24 à l'étranger parce qu'ils en ont besoin pour des liaisons etc et vous vous en rendez compte quand vous trouvez votre facture qui est au lieu d'être de 5000 ben être 50 000 ou 100 000 merci pour la banque c'est très long donc voilà nous on a fait on a fait ce tour effectivement de manière à ce que vous ayez une vision 360 degrés de la sécurité informatique et de la cyber sécurité et vraiment la sécurité aussi physique de votre matériel je vous rappelle on a aussi une chaîne sur laquelle vous pouvez la donner et d'ailleurs sur laquelle vous allez retrouver cette vidéo de notre interprétement aujourd'hui qui permettra effectivement d'entrer en contact avec nous si bien évidemment vous avez notre page LinkedIn vous avez notre page Facebook vous avez nos adresses mail vous avez tout on a plus de fax mais on a plus de fax celui qui nous a revoir le fax c'est un contenu il est fort merci on a reçu de la machine d'un apprisment donc on a plus de fax donc maintenant ce que je vous propose c'est de répondre à vos questions et je ne sais pas si du côté des participants d'aujourd'hui vous avez des questions à nous à nous poser on a stoppé leurs requis on a plus de fax c'est de la machine